le chat. Donc, n'hésitez pas à pouvoir déposer vos questions. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure ou à la fin, en fonction de la question et du temps qu'on aura. On ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, on essaiera de répondre au maximum à celles que vous avez. Et puis, s'il y a des sujets qui sont en main, on essaiera de regrouper un petit peu les éléments. Donc, voilà. Je vous rappelle l'événement, effectivement. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur d'autres webinaires aussi, si vous le souhaitez. Et ensuite, on se présente. Donc, moi, je suis Cécile Le Foule. Je suis référente promotion et partenariat du Conseil en évolution professionnelle pour Avenir Actif. Et je suis accompagnée de ma collègue. Bonjour à tous. Donc, je suis Vanessa Carcret. Et tout comme Cécile Le Foule, donc, je suis référente promotion et partenariat du CEP pour Avenir Actif. Pour cette première partie de ce webinaire, nous allons vous parler de l'entretien professionnel. Et puis, après, nous ferons le lien avec le Conseil en évolution professionnelle. Donc, vous l'aurez certainement remarqué, aujourd'hui, on évolue dans un environnement qui est en pleine mutation. Les changements se succèdent à un rythme qui est très souvent soutenu. On entend beaucoup parler de transition écologique, environnementale, technologique. Voilà, pour faire face à toutes ces transitions, il est essentiel pour les uns et les autres de progresser en permanence. L'un des leviers pour faire face à des mutations, c'est la montée en compétences. Et c'est la responsabilité de l'entreprise, mais aussi aux collaborateurs. L'entretien professionnel, dont nous allons parler aujourd'hui, est vraiment un moment clé pour justement aborder la montée en compétences. Sur le site du ministère du Travail, vous trouverez une définition que nous, on trouve tout à fait pertinente. L'entretien professionnel est un acte clé du management dans l'entreprise. Au plan collectif, il constitue un pilier de la gestion des ressources humaines de l'entreprise et le cadre d'exercice de sa responsabilité en matière de formation. Alors, cet entretien professionnel, il a été décrit dans plusieurs lois. Donc, il est lié à plusieurs lois. La première, c'est la loi formation du 5 mars 2014 qui va rendre obligatoire cet entretien professionnel, qui va aussi en préciser les contours en disant que ce n'est pas un entretien d'évaluation, mais bien un entretien où l'on aborde les perspectives d'évolution et de formation professionnelle. Ensuite, il y a la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, qui, elle, va mettre le salarié au cœur du dispositif de formation, le rendre vraiment acteur de son évolution professionnelle et qui va aussi renforcer l'obligation d'information de l'employeur, notamment sur des dispositifs tels que le CEP, dont on va parler aujourd'hui, mais également du CPF ou de la validation des acquis de l'expérience. Et puis, la loi du 31 mai 2021 et l'ordonnance du 2 décembre 2020, qui vont quelque peu, en fait, aménager les lois précédentes, notamment vis-à-vis des conséquences de la crise COVID-19, parce qu'effectivement, les entreprises avaient une durée limitée pour mettre en place ces entretiens professionnels. Ça devait se faire avant 2020 et finalement, ça a été reporté à septembre 2021 pour aussi faire face à cette situation exceptionnelle. Ce qui ressort de ces différentes réformes, ce sont les obligations des entreprises en matière de formation, le maintien de l'employabilité qui passe par l'adaptation du poste de travail et le devoir de fournir aux salariés et les compétences nécessaires pour accomplir ces missions. Et puis, l'organisation des entretiens professionnels qui, aujourd'hui, s'effectue en deux temps. Un entretien obligatoire qui est organisé tous les deux ans. Alors, tous les deux ans, c'est l'obligation légale. La périodicité peut être un peu différente si elle a été négociée différemment, notamment dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ou d'un accord de branche. Donc, voilà, ça peut être un peu différent, mais la plupart du temps, dans la plupart des entreprises, c'est tous les deux ans. Un bilan à six ans qui est un récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui est l'occasion de s'assurer d'un certain nombre de choses, notamment si le salarié a pu bénéficier d'une évolution professionnelle, d'une formation hors formation obligatoire. Voilà. Donc, ce bilan qui est fait tous les six ans, il est fait au même moment que l'entretien propre. Ce n'est pas un acte différent. Et puis, donc, la délivrance d'une formation non obligatoire au moins tous les six ans. Alors, ce qu'on entend par formation non obligatoire, c'est une formation qui n'est pas indispensable pour le salarié pour réaliser son travail. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit hors formation obligatoire. La finalité de cet entretien, c'est d'accompagner le salarié dans ses projets d'évolution professionnelle. Ça peut être des projets d'évolution interne et auquel cas, c'est aussi l'occasion pour l'entreprise d'asseoir son plan de développement des compétences, de faire du lien entre sa stratégie, ses besoins en compétences, mais aussi le potentiel des salariés en termes de compétences déjà acquises, mais aussi en termes de motivation. C'est important. Et puis, c'est aussi l'occasion d'accompagner les salariés dans ses projets d'évolution professionnelle externe et notamment en l'informant sur un certain nombre de dispositifs sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard. Voilà, c'est aussi l'occasion, je pense, dans ces cas-là, d'être à l'écoute aussi des salariés, de traiter des choses telles que l'insatisfaction au travail. On sait qu'il peut aussi parfois y en avoir. Voilà, et de pouvoir entendre ça et accompagner les salariés dans leurs projets. Je te passe la main, Cécile ? Oui. Alors, effectivement, l'entretien professionnel est très organisé, et notamment par la loi, ce que disait Vanessa tout à l'heure. Et effectivement, il peut y avoir des sanctions qui peuvent être appliquées si jamais les entreprises de plus de 50 salariés, aujourd'hui, on ne parle que des entreprises de plus de 50 salariés qui sont concernées par ces sanctions. Voilà, s'il y avait un manquement, en fait, à l'obligation de réaliser ces entretiens professionnels, aujourd'hui, dans le cadre du Code du travail, du Code du travail, il peut y avoir une sanction qui, aujourd'hui, correspond à un abondement, en fait, du compte CPF du collaborateur, du ou des collaborateurs qui n'auraient pas eu leur entretien professionnel. l'entreprise, donc, se doit d'abonder d'une valeur de 3 000 euros des comptes CPF, donc des salariés concernés. Et puis, pour les moins de 50 salariés, donc, ce que je disais, pour le moment, il n'y a pas de sanctions qui sont prévues, en tout cas, dans le cadre de la loi à aujourd'hui. Mais en tout cas, si le salarié, le collaborateur, amenait l'entreprise au prud'homme, ça pourrait, à ce moment-là, ressortir et avoir des conséquences. Ensuite, on a voulu vous faire un petit différentiel entre l'entretien professionnel et l'entretien annuel. Voilà, il peut y avoir des fois des confusions entre les deux. Donc, voilà, c'est bien deux entretiens différents et on vous a mis les petites, voilà, les différences qu'il peut y avoir entre les deux. Donc, l'entretien annuel, ce n'est pas un entretien qui est obligatoire à l'inverse de l'entretien professionnel. Annuel, comme son nom l'indique, c'est un entretien qui a lieu tous les ans alors que l'entretien professionnel, c'est bien tous les deux ans. Alors, il peut avoir lieu tous les ans si vous le souhaitez mais en tout cas, le cadre légal, c'est tous les deux ans minimum et donc pour les salariés qui ont au moins deux ans d'ancienneté puisqu'on ne va pas le faire pour un salarié qui vient d'arriver dans l'entreprise ou au bout d'un an, c'est vraiment au bout de deux ans d'ancienneté. Et puis, en termes de sujets, ce qu'on va aborder, sur l'entretien annuel, on va vraiment être sur l'évaluation du collaborateur par rapport à les performances, par rapport à ses objectifs qui lui sont fixés sur l'année et puis pouvoir éventuellement mettre en place des mesures correctives s'il y a besoin alors que sur l'entretien professionnel, on ne va pas aborder ces sujets-là, on va plutôt aborder les projets d'évolution professionnelle du collaborateur au sein de l'entreprise ou peut-être projet extérieur aussi mais en tout cas, on est vraiment là pour travailler sur les projets d'évolution du collaborateur. Et le contenu de cet entretien pro, comment il va se dérouler ? Comme on disait, c'est un entretien qui permet de travailler l'évolution professionnelle du salarié et notamment en termes de qualification mais aussi d'emploi par rapport à ses projets d'évolution au sein de l'entreprise. Ça peut aussi pouvoir s'assurer du suivi des actions de formation si le collaborateur a suivi des formations qu'elles ont été les plus-values, comment il souhaite les utiliser, comment il a acquis des nouvelles compétences, comment il souhaite les valoriser et les utiliser dans le cadre de son projet professionnel. Peut-être qu'il souhaite mettre en place d'autres formations, des nouvelles formations pour pouvoir encore évoluer et progresser. On va également évaluer son employabilité et puis la réflexion sur l'avenir du salarié, sur le poste occupé actuellement. Est-ce qu'il souhaite rester sur ce poste-là ? Est-ce qu'il conserve les mêmes missions ? A l'inverse, est-ce qu'il va vouloir peut-être évoluer, aller sur différentes missions, se rajouter des missions, plus de temps en enlever ou peut-être aller évoluer aussi sur un autre poste parce qu'il a peut-être une envie aussi d'aller voir autre chose que ce qu'il fait actuellement. et donc dans ce cadre-là, l'entreprise a également un rôle d'information du collaborateur sur les différents dispositifs qui sont à sa portée, notamment la VAE, la validation des acquis, l'expérience qui peut permettre à un collaborateur de valoriser des compétences qu'il a pu développer, soit dans le cadre de son activité professionnelle, voire personnelle aussi. Un collaborateur qui fait du bénévolat, par exemple, dans une association à côté qui est engagée dans des actions en parallèle, peut aussi faire valoriser ces compétences-là et donc avoir une certification qui reconnaît qu'il a ces compétences-là. Ça va être aussi de pouvoir parler au collaborateur du compte personnel de formation et puis lui expliquer aussi comment ça fonctionne et comment il peut l'utiliser. Peut-être aussi en profiter pour, voilà, s'il y a un projet de formation, peut-être un projet co-construit entre le collaborateur et l'entreprise et puis voir comment, voilà, il peut mobiliser son CPF, comment ça peut être aussi un outil, finalement, de, voilà, qui peut permettre au collaborateur et à l'entreprise de travailler ensemble et donc avec éventuellement la possibilité, l'entreprise, soit de co-financer la formation si les deux côtés y trouvent leur intérêt où ça peut être aussi le salarié va payer la totalité de sa formation avec son CPF mais l'entreprise accepte que le salarié effectue une partie ou la totalité de sa formation sur son temps de travail, par exemple. C'est des choses qui peuvent être abordées lors de cet entretien-là et puis on va également, enfin, le rôle de l'entreprise c'est également d'informer le salarié qu'il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pour être accompagné justement dans l'élaboration de son nouveau projet professionnel mais aussi pour préparer son entretien. L'entretien professionnel, on sait que c'est un exercice qui n'est pas toujours évident pour le salarié et donc c'est un entretien qui peut être préparé en amont avec un conseiller donc vraiment quelqu'un d'externe à son entreprise aussi pour l'aider à prendre du recul par rapport à la situation et du coup, le jour J, le collaborateur sera beaucoup plus à l'aise aussi plus outillé pour pouvoir parler de son projet et de ce qui est possible pour lui. Et donc, je te laisse reprendre la main Vanessa. On ne t'entend pas, tu n'as pas ton son, ton micro. Juste avant de continuer, j'ai vu qu'il y avait une question sur la fonction publique. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais Avenir Actif, c'est l'opérateur du conseil en évolution professionnelle pour les salariés du secteur privé. Donc, du coup, on n'a pas beaucoup, nous, d'éléments concernant la fonction publique. c'est vrai que ça va être plus difficile pour nous de répondre à ce type de questions. Je vais vous mettre un lien dans la conversation vers le site du service public qui justement nous donne des éléments sur l'entretien pro pour les agents de la fonction publique en espérant que ça puisse répondre à vos questions. Je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent. Effectivement, tu y réponds, Cécile. Oui, j'y réponds en parallèle. Et puis moi, je vais continuer pour qu'on puisse respecter le timing d'une heure et aussi avoir du temps de questions-réponses à la fin. Donc, qui va être concerné par l'entretien professionnel ? Eh bien, pour les salariés embauchés après l'entrée en vigueur de la première loi, celle du 5 mars 2014 qui rend obligatoires ces entretiens, les entretiens doivent être mis en place tous les deux ans. La durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. C'est vraiment ça qui détermine la périodicité. L'employeur va aussi être tenu d'organiser un entretien professionnel pour les salariés selon un certain nombre de situations. Au retour du congé maternité, par exemple, du congé parental d'éducation, d'un congé proche aidant, au retour d'une période de mobilité volontaire sécurisée dans les entreprises d'au moins 300 salariés, au retour d'un congé d'adoption, congé sabbatique, au terme d'une période d'activité à temps partiel après un congé maternité ou d'adoption, au retour d'un arrêt de travail pour longue maladie et à l'issue d'un mandat syndical. Il faut savoir aussi que depuis le 1er janvier 2019, cet entretien peut avoir lieu avant la reprise de poste à l'initiative du salarié. Donc, ça aussi, c'est important parce qu'il peut demander, lui, à ce que ce soit réalisé avant son retour. Et c'est plutôt quelque chose de, en général, de pertinent et de constructif qui permet d'anticiper aussi la reprise. Alors, le plus, les plus pour l'employeur de cet entretien professionnel, eh bien, c'est un acte de gestion important qui est aussi l'occasion de favoriser un dialogue professionnel, un dialogue social constructif dans l'entreprise qui permet aussi de valoriser l'image de l'entreprise en améliorant notamment la qualité de vie au travail. Ça contribue aussi à la marque employeur. C'est un impact. C'est faire se rencontrer les projets de l'entreprise avec les aspirations individuelles des employés. Ça, c'est très important. C'est vraiment le lieu, le moment privilégié pour l'employeur ou son représentant, d'ailleurs, de faire part des projets de l'entreprise, de sa stratégie et d'organiser, finalement, cette rencontre entre les deux. Permettre aux salariés de se projeter aussi à moyen terme, à long terme dans l'entreprise. Garder les pépites dans l'entreprise, favoriser la stabilité et la culture d'entreprise. L'entretien pro, c'est aussi quelque chose qui contribue à fidéliser les salariés dans l'entreprise. Évaluer les besoins en formation du salarié. Ça permet d'alimenter le plan de développement des compétences de l'entreprise, d'alimenter aussi une gestion prévisionnelle des emplois des compétences pour les plus grandes entreprises, d'anticiper aussi les besoins futurs en compétences. On l'a dit tout à l'heure, on vit dans un monde aujourd'hui où les changements sont permanents et il est nécessaire d'anticiper et de s'adapter à ces changements. Et puis répondre à son obligation de maintien de l'employabilité du salarié puisque aujourd'hui, c'est une obligation légale. Pour le manager, l'entretien professionnel aussi, c'est un moment clé pour comprendre et activer les leviers de motivation et de reconnaissance des salariés. Je vous le disais tout à l'heure, c'est à cette occasion aussi qu'on peut parfois détecter l'insatisfaction au travail des salariés. Ça permet de la traiter, d'y répondre. Ça permet aussi d'éviter d'arriver à des situations plus compliquées. On le sait aujourd'hui, l'insatisfaction au travail lorsqu'elle n'est pas traitée, lorsqu'elle s'ancre et que le salarié a le sentiment de ne pas avoir de prise sur tout ça, peut aussi évoluer et se transformer en souffrance au travail et amener des choses qui sont quand même pas forcément, enfin pas très positives ni pour le salarié ni pour l'entreprise. Donc, c'est aussi un moyen de se prémunir en fait de ces risques psychosociaux. Ça permet de déterminer les perspectives de progression professionnelle du salarié et définir les moyens de les réaliser et puis de renforcer les compétences des employés à travers leur développement professionnel. Les plus pour les salariés. Alors, pour les salariés, l'entretien professionnel constitue aussi un moment crucial et il est vraiment de la responsabilité de chacun d'en faire quelque chose de constructif. C'est réfléchir sur son parcours professionnel, exprimer ses motivations, ses souhaits, évaluer aussi ses compétences et aborder d'éventuelles difficultés. Se renseigner sur les évolutions possibles de poste dans l'entreprise, les dispositifs de formation disponibles, les aides aussi pour élaborer un projet professionnel, par exemple, le bilan de compétences, le CEP, ce sont des dispositifs qui peuvent être abordés dans le cadre de cet entretien. Élaborer un projet de formation, de qualification, de mobilité professionnelle dans l'entreprise et puis cet entretien, il permet aux salariés aussi de mieux comprendre les perspectives d'évolution de sa carrière, de prendre en main finalement son développement professionnel, ce qui était le sens donné par la loi Avenir de 2018. Je te repasse la main, Cécile ? Oui. Donc ensuite, on va vous présenter un petit peu les bonnes pratiques. Donc effectivement, il est important de parler du CEP, du Conseil en évolution professionnelle aux collaborateurs, mais l'idéal, c'est de le faire avant l'entretien professionnel, puisque c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le CEP a aussi un rôle d'accompagner les salariés dans la préparation de cet entretien-là. Et puis, l'idéal, c'est que le salarié vienne voir son manager ou le service RH en amont de cet entretien-là pour que déjà, vous puissiez éventuellement lui remettre, si vous avez une grille ou un document, un support que vous utilisez pour préparer cet entretien-là, le collaborateur pourra le récupérer et du coup, venir avec ce document-là aussi lors du rendez-vous avec son conseiller en évolution professionnelle, ce qui nous permettra déjà de prendre connaissance de ce document et puis de pouvoir aider le collaborateur à le remplir et à préparer les différentes réponses qu'il pourra apporter aux différents sujets, aux différentes questions qui seront abordées lors de cet entretien-là. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec lui et ce qui fait que le jour J, le collaborateur se sentira donc plus outillé et sera plus à l'aise pour dialoguer avec son manager ou le service RH en fonction des organisations, mais en tout cas, sera plus à l'aise pour parler de son projet d'évolution professionnelle. Pourquoi encourager les salariés à rencontrer un conseiller en CEP avant l'entretien ? Comme je disais, ça permet effectivement de pouvoir permettre au collaborateur de clarifier sa demande, c'est-à-dire comment on va travailler le projet avec lui en amont. Lui, il sera plus ciblé et qu'il saura précisément ce qu'il veut faire aussi au sein de son entreprise. Lors de cet entretien-là, il pourra avoir des éléments plus clairs et plus précis. Du coup, il pourra vraiment parler de son projet, pouvoir avoir des arguments aussi pour pouvoir expliquer le pourquoi du comment et il veut s'orienter sur ce projet-là. Et puis, il sera aussi plus à l'aise parce qu'il aura fait un travail sur ses compétences, sur les missions, les expériences qu'il a pu avoir et pourra aussi valoriser tous ces éléments-là pour faire en sorte, en tout cas, que ça corresponde à son nouveau projet professionnel. Comme on disait aussi, ça permet de comprendre la grille d'entretien qui lui est envoyée en amont, de pouvoir avoir le temps de la décrypter, entre guillemets, de pouvoir commencer, je disais, à remplir les éléments, déjà amener des premières réponses à toutes les questions qui sont posées sur cet entretien-là, faire le point sur ses motivations, bien évidemment, ce qui permet de favoriser aussi le dialogue entre l'entreprise et le collaborateur, ce qui est important parce que ça permet de désamorcer aussi des éventuelles colères, frustrations qu'il peut y avoir au sein de l'entreprise par rapport à des situations qui peuvent être anxiogènes pour le collaborateur. On a également, le conseiller en tout cas, joue également un rôle de médiateur. Comme on disait, nous, on est externe à l'entreprise, donc ça permet aussi au collaborateur de pouvoir s'exprimer plus librement et pouvoir exprimer ce qu'il ressent par rapport aux différentes situations qu'il a pu vivre et donc, du coup, le fait de... on va dire se décharger entre guillemets de toutes ces émotions qu'il peut y avoir suite à ces situations fait en sorte aussi que lors de l'entretien, il va être beaucoup plus serein par rapport à ça parce que c'est des choses qu'il aura déjà déversées, qu'il aura déjà pris du recul à analyser ces situations-là, ce qui fait qu'il sera plus à l'aise aussi le jour J. Ça permet aussi d'éviter de perdre du temps entre guillemets, c'est-à-dire que lors de cet entretien-là, on a un temps bien défini, donc le fait qu'il soit préparé, ça permet aussi d'aller à l'essentiel, en tout cas, de pouvoir optimiser le temps qui est alloué sur cet entretien-là et faire que on ait un entretien aussi qui soit plus constructif, permet de rebooster la motivation et puis si on veut faire un focus également pour les salariés plutôt seniors, donc qui arrivent plutôt en fin de carrière, ça peut être aussi un temps pour préparer justement cette fin de carrière, un collaborateur qui part dans quelques années, comment on fait pour permettre qu'il puisse quand même travailler sur les dernières années qui lui restent, mais peut-être aménager son temps de travail, peut-être l'alléger sur certaines missions, etc., mais tout en conservant aussi la motivation du collaborateur, ce qui n'est pas toujours évident quand on est sur le départ, mais en tout cas, ce collaborateur reste motivé et toujours en vie de travailler dans l'entreprise et prenne plaisir aussi à travailler sur ces dernières années qui lui restent. Ce sont des choses qui peuvent être travaillées dans ce cadre-là. et comme on disait, le fait qu'un collaborateur vienne nous voir en amont va permettre du coup d'améliorer le dialogue avec l'employeur. Le fait de préparer cet entretien donc effectivement fait que on permet de dialoguer efficacement avec l'employeur puisque c'est crucial tout au long de sa carrière professionnelle. Là, on fait des focus sur l'entretien professionnel, mais finalement, c'est quelque chose qui est important tout au long de sa carrière professionnelle, de comprendre aussi les attentes de l'entreprise pour pouvoir justement exprimer aussi ses propres besoins, ses préoccupations et puis de faire en sorte aussi que le salarié puisse travailler de manière plus efficace en fait au quotidien. Être accompagné aussi dans ses démarches comme on l'était pour aussi l'aider à prendre du recul et à présenter ses arguments en fait de valoriser finalement tout ce qu'il a pu faire dans l'entreprise, mais peut-être même avant, enfin dans une autre entreprise, peut-être qu'on nous a sur des expériences aussi qu'il a plutôt sous forme de bénévolat, etc. En tout cas, c'est vraiment de pouvoir valoriser finalement tout ce qu'il fait en lien avec son nouveau projet et donc l'aider à présenter justement son projet et puis s'il y a besoin, aborder des situations aussi qui sont délicates ou qui ont pu être délicates pour le collaborateur et essayer de trouver des solutions ensemble, vraiment faire en sorte qu'on puisse trouver une solution pour que ça satisfasse tout le monde. Et donc, en résumé, ça permet d'avoir une communication qui est beaucoup plus claire entre le collaborateur et l'employeur et donc favoriser une confiance mutuelle, avoir des échanges qui sont constructifs et pouvoir prendre des décisions qui vont être bénéfiques pour le collaborateur et pour l'entreprise. Et donc, comme on disait, les trois points, on va dire, essentiels finalement, c'est vraiment de clarifier la situation et les enjeux, donc comprendre, enfin aider le collaborateur à comprendre où il en est justement à ce moment-là dans son projet professionnel, l'aider à prendre du recul, ce qui est très important puis comme je le répète, mais le fait d'échanger avec quelqu'un d'externe à l'entreprise, c'est vrai que ça aide énormément sur la prise de recul, de clarifier la situation et les besoins qui sont importants pour la personne parce qu'on ne va pas avoir les mêmes besoins non plus pour tous les collaborateurs, donc c'est important de bien comprendre ses besoins à lui, mieux identifier aussi pourquoi et comment envisager un changement, pourquoi la personne émet un souhait de changer. Alors, un changement, c'est l'évolution, mais pas forcément évolution, hiérarchique, ça peut être aussi évolution transverse, voilà, pourquoi c'est important pour le collaborateur de changer et d'évoluer et quelles vont être aussi les conséquences sur les prises de décision. Et ensuite, c'est aussi de définir différents scénarios, différentes hypothèses, en fait, qu'est-ce qui peut se passer, donc décider du moment et du contexte dans lequel vous allez en parler, mais aussi d'identifier le champ des possibles, les actes de négociation et les alternatives à envisager le cas échéant. Ça veut dire que le collaborateur peut avoir un projet d'évolution au sein de son entreprise et puis malheureusement, peut-être que ça ne va pas être possible à l'instant T parce qu'il n'y a pas de besoin sur ces missions-là, parce que c'est possible, mais peut-être pas tout de suite non plus et c'est essayer de trouver un plan B. Voilà, si malheureusement, le projet ne peut pas se mettre en place là tout de suite maintenant, quelle alternative, qu'est-ce que je peux proposer d'autre ? Et justement, toujours dans ce objectif d'avoir des arguments, des éléments supplémentaires dans le cadre du dialogue aussi avec l'entreprise. Donc, c'est vraiment pouvoir être outillé à ce niveau-là. Et puis, bien évidemment, préparer l'entretien pro puisque c'est le sujet du webinaire aujourd'hui, donc aider le collaborateur à construire son argumentaire, à préparer les éléments d'échange et de négociation. Et puis, ça peut être aussi de débriefer, remettre en perspective les éléments au regard de la situation et puis réajuster et définir éventuellement les éléments à la suite de cet entretien pro. Je te laisse la main, Vanessa, pour présenter le conseil en évolution professionnelle. Merci, Cécile. J'étais en train de répondre à une dernière question. Il y a des petites questions dans le chat. qui a mis des empêches alimentées si tu le souhaites. Alors, effectivement, Cécile a déjà fait un peu le lien entre l'entretien pro et le conseil en évolution professionnelle. Ce qu'il faut avoir bien en tête, c'est que le conseiller en évolution professionnelle, c'est un service public, gratuit, confidentiel. Voilà, ce qui se dit, reste entre le salarié et le conseiller en évolution professionnelle. C'est un service qui est à la main du salarié. Donc, c'est lui qui peut le mobiliser. En tant qu'employeur, on ne peut pas le mobiliser. C'est un service qui est neutre, qui est accessible à tous. On verra qu'il y a plusieurs opérateurs juste après. Et puis, donc, l'objectif de ce service et pour nous, Avenir Actif, plus spécifiquement pour les salariés et les indépendants, c'est de faire le point sur la situation professionnelle, prendre du recul sur sa situation professionnelle, être informé, conseillé, orienté vers d'autres acteurs en lien avec l'évolution professionnelle, d'autres dispositifs. Le CEP a aussi un rôle de facilitateur. Et puis, le cas échéant, si c'est le souhait du bénéficiaire, eh bien, d'élaborer, de formaliser, de mettre en œuvre une stratégie visant à une évolution professionnelle. Pour qui est ce service ? Donc, j'ai déjà un petit peu commencé à le dire. Nous, Avenir Actif, on accompagne les salariés du secteur privé, plus exactement qui ont un contrat de droit privé et du coup, aussi les indépendants. Alors, quand je dis contrat de droit privé, ça peut être des salariés qui travaillent dans des structures publiques, mais qui ont un contrat de droit privé et les indépendants. Il y a d'autres opérateurs du conseil en évolution professionnelle et en fonction de sa situation, de son statut, on peut avoir accès à un autre opérateur ou à plusieurs opérateurs. Donc, l'APEC qui est dédié au cadre, Pôle emploi, donc aujourd'hui qui s'appelle France Travail. D'ailleurs, je me rends compte en vous le disant que notre logo n'est plus à jour. Donc, France Travail qui accompagne les demandeurs d'emploi, les missions locales pour les personnes de moins de 26 ans et puis Cap emploi pour les personnes qui sont en situation de handicap. En fonction de sa situation, on peut avoir accès à deux opérateurs du CEP. Par exemple, quelqu'un qui est inscrit à France Travail mais qui en parallèle a un emploi à temps partiel qui est aussi salarié du secteur privé. Finalement, aujourd'hui, il peut faire appel à Avenir Actif ou France Travail sur le conseil en évolution professionnelle. France Travail reste bien l'interlocuteur principal notamment pour les indemnités. Mais voilà, il peut choisir. Ce qui est important, c'est qu'il faut choisir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs opérateurs pour être accompagné dans son projet d'évolution professionnelle. Il faut en choisir un mais le salarié a le choix. L'objectif du conseil en évolution professionnelle, comme je le disais tout à l'heure, on va accompagner dans l'élaboration la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie d'évolution professionnelle. Ça peut viser le développement de compétences dans le cadre notamment d'une évolution interne. Ça peut être aussi une mobilité externe, une reconversion professionnelle, viser une certification professionnelle ou la reprise ou la création d'activités. C'est vraiment aujourd'hui, le CEP a un rôle très, très large. Il peut accompagner tout type de projet d'évolution professionnelle et ça peut être de l'interne ou de l'externe. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le CEP, c'est le fil rouge pour nous, du salarié ou de l'indépendant dans le cadre de son parcours professionnel. C'est vraiment un service qui va le suivre tout au long de son parcours professionnel, qu'il peut solliciter autant que de besoins et vraiment sur tout type de projet. Aujourd'hui, on a un petit peu de recul puisque ça existe depuis janvier 2020 maintenant pour nous, eh bien, on se rend compte qu'il y a des personnes qui sont venues nous voir pour un projet de reconversion et qui sont revenus nous voir pour un projet de création ou des personnes qui sont venues nous voir pour un projet d'évolution externe et puis finalement, ils reviennent nous voir pour un projet d'évolution interne. Voilà, on voit bien que ce n'est pas quelque chose qui est forcément ponctuel, en tout cas, pas pour tous, ça peut l'être pour certains, mais voilà, qui vraiment accompagne le salarié tout au long de son parcours professionnel. Alors, comment ça se passe ? C'est avant tout un conseil individualisé et adapté qui permet à la personne d'exprimer sa demande, son besoin, donc c'est aussi un espace d'écoute, un temps où on va prendre du recul sur sa situation professionnelle, avoir un premier niveau d'information sur les métiers, sur les formations, sur le marché de l'emploi, aussi sur les dispositifs de financement de formation. On dit souvent que les conseillers en évolution professionnelle ne sont pas des spécialistes, on n'est pas spécialiste d'un secteur d'activité. En revanche, on a une expertise sur les dispositifs de financement de formation. Identifier aussi les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner, c'est-à-dire que si la personne souhaite entamer, travailler sur un projet d'évolution professionnelle, eh bien, on peut travailler aussi sur plusieurs scénarios avec plusieurs plans d'action. Et puis, un accompagnement qui va être personnalisé, qui permet, voilà, d'accéder à toutes les informations qui vont être utiles dans l'élaboration et l'analyse de la faisabilité du projet. Et puis, comme je le disais, de construire un plan d'action qui va être pertinent et d'être accompagné dans sa mise en œuvre. Ça aussi, c'est très important. Et donc, effectivement, si vous ou si un collaborateur de votre entreprise avait besoin d'un rendez-vous, souhaitait prendre rendez-vous, eh bien, il y a un site internet qui s'appelle mon-cep.org. Vous pouvez, via la rubrique « Je trouve mon conseiller », eh bien, du coup, trouver le bon opérateur au bon endroit pour avoir un rendez-vous. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est très, c'est un service qui est très accessible. C'est facile, aujourd'hui, d'avoir un rendez-vous. En général, le délai moyen est d'une quinzaine de jours. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, ça dépend des lieux. Et puis, surtout, en fonction, enfin, dans certaines villes, notamment les moyennes, les grandes villes, il est possible d'avoir des rendez-vous sur des horaires élargis, tôt le matin, plus tard le soir, sur l'heure du midi, pour s'adapter, justement, à la disponibilité des bénéficiaires. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est facile d'accès, c'est facile de prendre rendez-vous, mais c'est facile d'avoir un rendez-vous. Il ne faut pas que ce soit un frein. Alors, on a plusieurs questions, du coup, par rapport au CEP. On a Stéphanie qui nous demande quelle est la différence entre le bilan de compétence et le CEP. Est-ce que le CEP peut venir en complément d'un bilan de compétence ou est-ce que c'est la même chose ? Non, ce n'est pas la même chose. C'est une très bonne question et c'est une question qu'on a souvent quand on intervient, notamment auprès des salariés. Alors, ça n'est pas la même chose, ça c'est certain. Et oui, ce sont deux dispositifs qui sont complémentaires. Le bilan de compétence, ça reste un outil d'élaboration du projet professionnel approfondi. On est sur quelque chose quand même, on a une vingtaine d'heures où on va vraiment explorer en profondeur des choses telles que la personnalité. Ce qu'on ne va pas faire en conseil en évolution professionnelle, c'est-à-dire que dans le cadre du CEP, on ne va pas vous faire passer de test de personnalité, ce qu'on voit quand même très souvent dans le bilan de compétence aujourd'hui. Et c'est un outil vraiment d'élaboration à la mise en œuvre du projet, ce qui veut dire qu'à l'issue du bilan de compétence, très souvent, vous avez identifié un projet, deux projets, idéalement un plan A et un plan B quand même. Et puis, pour chacun de ces projets, vous avez un plan d'action qui est défini. Dans le cadre du bilan de compétence, on ne va pas vous accompagner plus loin, vous n'allez pas être accompagné sur la mise en œuvre du projet. Et donc, c'est aussi en ça que le CEP s'articule avec le bilan de compétence. Le CEP, il peut prendre le relais du bilan de compétence pour vous accompagner sur la mise en œuvre du projet. Identifier la formation si ce n'est pas déjà fait dans le cadre du bilan, en général, si, mais bon, voilà, ça peut arriver qu'il y ait un besoin d'un soutien sur ces éléments-là. Et puis, surtout, identifier les financements de formation, les moyens, en fait, pour mettre en œuvre votre projet et vous accompagner dans les demandes qui peuvent être faites. Par exemple, si vous avez besoin d'un financement pour une formation, le conseiller en évolution professionnelle, il va savoir vous informer sur les dispositifs, mais aussi vous accompagner dans la complétude de votre demande de financement. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, ça, c'est vraiment enfin de bilan de compétence, mais le conseiller en évolution professionnelle, il peut être sollicité aussi en amont. Si, justement, vous vous interrogez sur la nécessité ou pas de faire un bilan de compétence, est-ce que c'est quelque chose dont j'ai besoin ? Eh bien, le CEP, il peut vous informer sur le dispositif et vous aider en vous éclairant sur ce que c'est le CEP et ce que c'est le bilan de compétence à choisir ce qui va être le plus pertinent pour vous. En cours de bilan de compétence, vous pouvez aussi solliciter le CEP parce que vous avez besoin d'informations plus poussées sur le marché de l'emploi. Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, on a un certain nombre de ressources, on a une plateforme, on peut vous y donner accès. Vous pouvez aussi très bien solliciter le CEP parce que vous souhaitez faire un stage. Voilà. Dans le cadre du CEP, on peut aussi conventionner en fait les stages, ce qui n'est pas forcément le cas dans le cadre du bilan de compétence. Donc, voilà, c'est toutes ces choses-là, ça s'articule. Et puis, je parlais de mise en œuvre du projet, j'ai pris l'exemple de la formation, mais vous pouvez solliciter le CEP après votre bilan si votre projet, c'est un projet de création d'entreprise ou si votre projet, c'est un projet de recherche d'emploi. On accompagne aussi aujourd'hui sur ces éléments-là. Bon, j'ai pris une réponse un peu longue, mais j'espère que c'était conclut. Oui, c'est Stéphanie, c'était très clair, elle te remercie pour la réponse. On a une question de Marie-Pierre également de temps de travail si le salarié en informe son employeur. Dans l'absolu, oui, si celui-ci est d'accord, bien sûr que ça peut être pris sur temps de travail, en fait. Il faut qu'il soit d'accord, mais il n'est pas obligé d'accepter. Voilà, ça, il faut le savoir. C'est aussi pour ça qu'on propose des rendez-vous en horaire dit élargi, parce qu'on sait que ce n'est pas toujours possible de le faire. C'est ça. On a une question également. Est-ce que le CEP peut être un soutien à l'employeur afin de mettre en place l'évolution professionnelle de ses salariés, notamment pour les PME de moins de 50 ans ? Pardon, de moins de 50 salariés. Les PME de moins de 50 ans. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Un soutien pour l'employeur, c'est ça ? Oui. Alors, indirectement, certainement. Maintenant, le CEP, c'est un outil qui reste quand même à la main du salarié. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez intégrer dans votre stratégie d'entreprise en tant que telle. Vous n'allez pas pouvoir avoir d'échange concernant les salariés avec le conseiller en évolution professionnelle. Ça, ce n'est pas du tout possible. L'interlocuteur restera le salarié. Par contre, le fait d'informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle, de l'amener à solliciter ce service, eh bien, forcément, ça va faciliter le dialogue professionnel puisque le salarié, il va pouvoir, imaginons, il y a des perspectives d'évolution interne dans votre entreprise. Vous avez identifié une montée en compétence qui serait intéressante. Vous en parlez au salarié. Il peut aller en parler au conseiller en évolution professionnelle, regarder ce qui existe comme formation, quels sont les financements possibles et revenir vers vous. Donc, voilà, de manière indirecte, oui, mais pas de manière directe. Ensuite, on a une question de François-Xavier qui demande si les entretiens professionnels ont lieu tous les deux ans. Est-ce que le CEP peut être sollicité à plusieurs reprises ? Bien sûr, vous pouvez le solliciter autant que besoin. Il n'y a pas de limite, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un fil rouge dans la carrière du salarié. Tous les deux ans, vous pouvez solliciter le CEP pour préparer vos entretiens. Vous pouvez venir avec votre grille, s'il existe une grille dans l'entreprise pour préparer les entretiens professionnels. On a aussi des outils, nous, en interne, pour préparer ça. Donc, il n'y a pas de limite. de ce côté-là. Et ça peut être aussi dans le crise et plusieurs sujets aussi, parce que là, on parle de l'entretien pro, mais effectivement, le CEP peut être mobilisé à plusieurs reprises, mais aussi sur plusieurs sujets. En fait, ça peut être la première fois pour préparer l'entretien professionnel et puis quelques mois après pour une recherche de formation, par exemple, ou autre, en fait. Complètement. C'est même de plus en plus fréquent, en fait. On le voit bien dans l'évolution du service. Il y a des sollicitations qui reviennent, en fait, des mêmes personnes assez régulièrement. Tout à fait. Et ensuite, on a une question d'Anaïc concernant les PMSMP. Donc, tout à l'heure, Vanessa, tu évoquais la possibilité d'effectuer des périodes d'immersion dans le cadre du CEP. Donc, il y a des questions puisque, effectivement, a priori, normalement, ça passe plutôt par France Travail. et donc là, tu évoques l'idée que ça peut être mis en place par Avenir Actif ou l'APEC. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le fonctionnement de ces PMSMP ? Alors, effectivement, et c'est là où, mais tu vas peut-être me dire, Cécile, j'ai un doute parce que j'ai une vision moins régionale du dispositif, mais dans certaines régions de France, en fait, on a l'Avenir Actif à la délégation de signature pour la PMSMP. C'est-à-dire qu'au même titre que France Travail, on peut utiliser le conventionnement de PMSMP et il est possible, du coup, de faire, pour un salarié, en fait, de faire des stages sans passer par France Travail mais en passant par Avenir Actif. Ces stages, pour le voir plus en pratique, sont en général des stages courts qui sont faits hors temps de travail. Donc, les salariés vont poser des récup, des congés, des RTT. On voit très rarement des conventions passer sur temps de travail. Je ne sais pas si tu en as vu, toi, Cécile. Moi, je n'en ai pas vu. Voilà. Donc, j'ai juste un léger doute sur le fait que ce soit national la PMSMP. Je ne sais pas si tu sais, toi, Cécile. Alors, c'est des conventions effectivement qui sont signées avec les agences France Travail et la direction régionale en fait de France Travail. Effectivement, nous, on a la délégation Bretagne-Normandie-Pays de la Loire. Après, avoir effectivement dans les autres régions, est-ce que toutes les régions ont cette habilitation avec les directions régionales de France Travail ou pas ? Là, il y a peut-être des subtilités effectivement pour jouer des régions. Vous pouvez vous renseigner directement auprès d'Avenir Actif en région, dans votre région, en passant par le site notamment mon-cep.org. Le premier contact que vous avez, et ça, c'est national, c'est avec un chargé d'information. Un chargé d'information, il peut répondre à cette question. Oui, tout à fait. Je vois que dans les Hauts-de-France, c'est possible. Oui, c'est ça, c'est ce que je vois aussi. Je comptais aussi, sans doute que dans beaucoup de régions, ça vous a mis en place maintenant. C'est vrai que ça ne s'est pas fait tout de suite en 2020. On l'a vu, nous, on a mis plusieurs mois, mais je pense qu'il y en a quand même maintenant un peu partout. C'est ça, j'ai l'impression que ça a l'air d'être national au regard des réponses que vous nous faites. Et sinon, il y a une question de Catherine qui dit si on est demandeur d'emploi, est-ce qu'on peut directement prendre rendez-vous sur ce site ou est-ce qu'on doit forcément passer par France Travail ? Alors, ça dépend. Si vous êtes demandeur d'emploi et que vous cumulez un autre statut, notamment salarié du secteur privé, vous pouvez prendre rendez-vous via ce site. Maintenant, si c'est un statut unique de demandeur d'emploi, votre opérateur est forcément France Travail. Donc, le plus simple, c'est de prendre directement contact avec France Travail. Je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Cécile. Oui, tout à fait. Plutôt France Travail et puis après… Ah, je vois, non, juste demandeur d'emploi en CSP. Ah oui, d'accord, contrat de sécurisation professionnelle. Donc là, c'est encore un peu plus spécifique. Donc, effectivement, votre interlocuteur, c'est France Travail. Oui. Oui, tout à fait. Et ensuite, je vois, on a une… Je ne sais pas si c'est vraiment une question ou une remarque de Marianne qui met qu'effectivement, une entreprise peut solliciter le conseil à une évolution professionnelle pour faire une information collective auprès des salariés dans son entreprise s'ils le souhaitent. À ce moment-là, l'information sera plus généraliste, mais on peut déjà répondre à des questions de salariés liées sur les différents dispositifs utilisables pour évoluer. Cela facilite ensuite le lien du salarié avec le CEP tout en respectant le cas de la confidentialité, de la neutralité. Tout à fait, Marianne, nécessairement, en tant que référentes partenariats du conseil en évolution professionnelle, on intervient dans des entreprises pour présenter le conseil en évolution professionnelle, soit directement auprès des salariés ou sinon, ça peut être auprès des membres du CSE, ça peut être auprès des équipes RH, ça peut être aussi auprès des managers, ça peut être fait en plusieurs étapes aussi. Je sais que ça nous est déjà arrivé d'abord de rencontrer l'équipe RH, puis l'équipe de managers, puis les membres du CSE et ensuite les collaborateurs. Enfin voilà, on s'adapte en fonction de ce qui est demandé, mais effectivement, ça permet d'amener déjà un premier niveau d'information auprès, on va dire, de la direction au sens large et puis de pouvoir redescendre les informations auprès des collaborateurs ou faire une présentation directement auprès des salariés qui leur donnent aussi un premier niveau d'information et puis après, ceux qui le souhaitent peuvent éventuellement prendre rendez-vous et puis comme vous dites, ces rendez-vous sont pris de manière anonyme, donc ça respecte la confidentialité effectivement de la prise de rendez-vous. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc si vous le souhaitez, ne pas hésiter à vous raccrocher en fait du numéro vert de vos régions et puis on vous mettra en lien avec les référents partenariats. Je crois qu'il y a une question aussi Cécile sur la fonction publique. Alors c'est vrai que nous, comme on accompagne les salariés qui ont un contrat de droit privé, on n'est pas les mieux informés là-dessus. La fonction publique, tout dépend aussi de quelle fonction publique vous êtes. Il y a fonction publique hospitalière, d'État et territoriale. La fonction publique territoriale, c'est plutôt les centres de gestion qui vont pouvoir vous renseigner en fait. Là encore, j'ai une vision assez territoriale mais moi sur mon territoire, ils ont des conseillers aujourd'hui qui peuvent répondre à certaines questions. La fonction publique hospitalière, il y a toujours la NFH qui peut aussi être ressource sur ces questions-là et parfois dans de grandes structures. Il y a quelqu'un en interne au service RH qui fait fonction aussi, qui a en tout cas une fonction qui permet d'accompagner sur les aspects formation, évolution professionnelle. Donc, ça peut être aussi ça. Et je vois FPE, donc fonction publique d'État qui est celle que je n'ai pas citée. Et là, ça dépend encore de quelle fonction publique. Par exemple, l'éducation nationale, c'est vers l'inspection d'académie qu'il faut s'orienter. Donc, voilà, il n'y a pas un grand acteur dédié en fait comme ça peut être le cas en fonction des autres statuts. donc c'est vrai que c'est plus difficile d'y répondre. Oui, mais il y a de plus en plus de cellules mobilité aussi qui sont mises en place. On voit, ça commence à se développer en fait. Et donc, notamment pour l'éducation nationale, il y a une cellule mobilité aujourd'hui qui est mise en place avec une équipe dédiée de conseillers qui sont là pour accompagner l'agent. Donc, il faut effectivement vous renseigner directement auprès des services RH. Alors ensuite, on a une autre question de Cathy. Donc, si une entreprise souhaite prendre contact avec le CEP pour une intervention, peut-elle trouver ces informations de contact ? C'est ce qu'on disait, vous allez sur le site Avenir Actif, vous tapez, vous cliquez sur employeur et sur votre région et vous allez avoir les coordonnées en fait du référent partenariat de votre région. Et ensuite, on a Valérie qui mène nos stages d'immersion dans la fonction publique d'État ne permettent pas de faire une immersion dans le privé apparemment. Oui, ça c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. C'est vrai que les règles ne sont pas tout à fait les mêmes que pour nous. On a bien conscience. Je n'ai pas d'autres questions dans le chat, je pense qu'on a répondu à toutes les questions qui étaient posées. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. On est dans le timing, on est même un petit peu en avance. Du coup, ce replay sera accessible sur le site des semaines de l'évolution professionnelle. Vous aurez accès à ce replay-là, mais bien évidemment, vous pouvez avoir accès aussi au replay des autres webinaires que vous n'avez pas pu voir parce qu'on n'était peut-être pas disponible ou vous n'aviez peut-être pas l'information de toutes les thématiques qui étaient abordées. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour retrouver ces éléments-là. Et puis, merci à vous pour votre participation, pour toutes les questions que vous avez posées. C'est toujours plus intéressant pour nous aussi d'être dans l'interaction plutôt que de défiler notre présentation. Ah, et je vois qu'il y a une dernière question d'Adeline. Avez-vous des formulaires de paix disponibles pour les employeurs pour les mettre en place ? Non, on ne va pas voir ça nous puisqu'on a un service qui est destiné aux salariés. Donc c'est vrai qu'on n'a pas d'outils à destination des employeurs. Peut-être, alors je ne sais pas quelle est la taille de votre entreprise, mais si vous avez un prestataire, notamment pour les payes, souvent ils ont des juristes, des outils aussi qui peuvent communiquer aux entreprises, clientes. peut-être qu'on peut trouver aussi des modèles sur Internet, mais c'est vrai que là, je vais sécher, moi. Ou peut-être, je me dis, les opcos, peut-être, peuvent aussi avoir des... Comment ? Peut-être les opcos. Oui, c'est vrai, les opcos, vous avez oublié. Et ça, quelle que soit la taille de l'entreprise, vous en avez un d'opcos, c'est sûr. Et c'est vrai qu'ils sont ressources aussi sur la question des entretiens pro. Tout à fait. Je pense que il y a une dernière question aussi, comment faire pour travailler au sein d'un CEP ? Alors ça, c'est une bonne question à laquelle il ne va pas être facile de répondre en une fois parce que ça dépend des régions, ça dépend de beaucoup de choses. Je pense que le plus simple est peut-être de prendre contact avec la structure à venir actif de votre territoire et puis de réaliser une enquête professionnelle. C'est ce qu'on conseillerait, nous, en tout cas, dans le cadre du CEP, c'est ce qu'on conseille aux personnes, c'est de prendre contact en direct avec les employeurs ou les professionnels qui exercent le métier que l'on vise et de faire des enquêtes métiers. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on va pouvoir arrêter là. Ça marche. Eh bien, merci à tous et puis on vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir. 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 – Sous-titrage FR 2021